bonjour je vais vous présenter le devoir numéro 9 qui s'intitule les formes de l'énergie et qui est à rendre pour le 3 juin alors l'énergie n'est ni un objet ni une matière c'est pas du tout quelque chose qu'on peut toucher avec ses doigts voir avec ses yeux sentir avec son nez cela ne se perçoit pas avec nos sens on ne peut voir on ne peut qu'observer les conséquences de ce qu'on appelle l'énergie par exemple lorsque l'on voit quelque chose ou lors d'un phénomène plus il y a de l'énergie et bien plus les changements que l'on constate sont visibles sont importants donc ça c'est déjà quelque chose à comprendre l'énergie ça se voit pas ce que l'on voit c'est les conséquences de l'énergie document les formes de l'énergie c'est à dire que l'énergie peut prendre différentes formes nous avons déjà rencontré diverses formes possibles que peut prendre l'énergie l'énergie transportée par un courant électrique par exemple on l'appelle énergie électrique parce que c'est de l'énergie d'un courant électrique dans le devoir 8 celui qui était à faire pour la semaine dernière bien on a déjà vu on a vu pardon l'énergie thermique et l'énergie lumineuse alors l'énergie thermique c'est l'énergie qu'il y a dans un objet qui est chaud et plus l'objet sera chaud plus il aura d'énergie qu'on appelle thermique quant à elle l'énergie lumineuse et bien c'est l'énergie qui est dans la lumière par exemple l'énergie lumineuse du soleil communément l'appel l'énergie solaire en 5e l'année dernière vous avez vu deux autres formes de l'énergie l'énergie que l'on appelle énergie de mouvement ou encore nommé énergie cinétique donc ça vous verrez ce terme là surtout en troisième le mot cinétique ça vient du mot grec qui est écrit ici en bas de page d'accord et qui est en rapport avec quelque chose qui est en mouvement donc vous avez vu l'énergie de mouvement et vous avez aussi vu l'énergie de pesanteur question une une lampe change la forme de l'énergie qu'elle reçoit on dit qu'elle convertit l'énergie en fait elle convertit la forme de l'énergie qu'elle reçoit la quantité d'énergie elle qu'elle reçoit bas ça ne change pas il ya que sa forme alors là je vous présente deux petits schémas premier schéma on voit énergie lumineuse une flèche vers lampe et énergie électrique qui en sort le deuxième schéma bah c'est l'énergie électrique qui rentre dans la lampe et on voit d'énergie lumineuse qui sortent de cette lampe il faut recopier le schéma qui paraît correct est ce que c'est celui de gauche ou est ce que c'est celui de droite vous pouvez faire pause le temps de recopier le schéma qui pour vous paraît juste question 2 pour être un peu plus précis que ces deux schémas lorsqu'une lampe fonctionne on sait très bien qu'elle chauffe un peu on l'a vu dans les devoirs précédents ça s'appelle l'effet joule quand un cours électrique circule dans un fil et bien le fil il chauffe alors je vous demande de compléter le schéma que vous avez écrit c'était soit suite gauche soit suite droite et vous devez marquer énergie thermique faire attention au sens de la flèche est ce que l'énergie thermique sort de la lampe ou est ce que l'énergie thermique rentre dans la lampe vous pouvez faire pause le temps de répondre à la question document numéro 2 l'énergie cinétique je vous rappelle cinétique veut dire énergie de mouvement donc un objet en mouvement possède de l'énergie du simple fait qu'ils soient en mouvement plus sa vitesse est importante plus il possède de l'énergie et aussi plus il lourd plus il à être de l'énergie donc ces deux paramètres si qui joue sur l'énergie d'un objet en mouvement bien ça qualifie cette énergie cinétique cette énergie se voit quand on la récupère et la manière le plus simple de le voir c'est de lui faire déformer des objets donc les exemples ci dessous sont des tubes d'aluminium sur lesquels on envoie des masses donc il ya un tube d'aluminium ici sur le côté gauche et dessus on envoie un objet donc première colonne la colonne de gauche du tableau on peut lire que c'est le titre de la colonne c'est même vitesse donc on envoie des masses de même vitesse mais les masses sont de plus en plus lourdes ou plus ici pardon de plus en plus légère on part de 50 kg jusqu'à 10 kg le tube du début et là il n'est pas déformé et les autres tubes correspondent chacun à des masses différentes on vous note dans le graphique qui est juste à côté ici dans la colonne de droite de gauche pardon les déformations en centimètres de chacun des tubes même chose colonne de droite on prend différents tubes en aluminium et on leur lance dessus une même masse c'est à dire on ne change pas du tout la masse de l'objet par exemple 1 kg et on l'envoie à des vitesses différentes on voit que ça n'a pas tout à fait la même allure l'évolution et on vous donne le graphique avec en ordonnée les vitesses en kilomètres par heure voyons les questions question 3 comment dans le document 2 est-ce qu'on voit que l'énergie d'un objet qui se déplace dépend de sa masse donc regardez bien le tableau expliquez moi pourquoi ça cette expérience là avec les tubes qui se déforment ça montre que l'énergie qu'on appelle cinétique dépend de la masse de l'objet la question 4 toujours à partir du document numéro 2 mais cette fois-ci évidemment vous allez plutôt regarder la colonne de droite on vous dit comment le document 2 nous montre-t-il que l'énergie d'un objet dépend de sa vitesse document 3 énergie de pesanteur on va voir l'influence de l'altitude donc à nouveau énergie de pesanteur cela signifie que c'est l'énergie qui a qu'on qualifie de pesanteur donc un énergie une un objet pardon possède de l'énergie du simple fait qui est placé en hauteur ça ça veut dire que plus il est haut plus il va avoir d'énergie donc cette énergie cette forme de l'énergie s'appelle énergie de pesanteur donc une vidéo d'expérience que j'ai fait pour vous dans laquelle on prend une bille que l'on fait tomber donc on prend une bille que l'on fait tomber dans de la semoule à différentes hauteurs donc la première manipulation on voit que c'est 60 cm pardon on laisse tomber la bille sacré un cratère on mesure la largeur du cratère pour différentes hauteurs 60 40 20 10 et 5 cm donc je vous laisserai voir ça sur en ligne je vous donne les résultats obtenus dans le tableau qui sont ici donc seulement trois résultats pour une hauteur de chute de 5 cm une hauteur de 20 cm une hauteur de 60 cm je vous mets les images tirées de la vidéo qui vous montrent la mesure du diamètre du cratère pour chacune de ces trois hauteurs d'accord donc si on lâche une bille dans de la semoule on obtient un cratère l'énergie contenue dans la bille lorsqu'on l'a lâché lui a permis de déformer la semoule et de former le cratère donc quand on monte la bille au dessus de la semoule on lui donne de l'énergie juste le fait de la montée à la de l'énergie n'a pas changé de forme pas changé de température pas changé de couleur non elle a juste changé d'altitude bien ça ça a suffi à ce qu'elle ait plus d'énergie ou moins tout cas on va voir et à chaque fois donc elle a l'énergie différente suivant la hauteur où on la mise on la lâche dans la semoule cette énergie qu'elle avait au départ a provoqué des cratères plus ou moins grands question 5 comment évolue la largeur du cratère lorsque la hauteur de chute augmente est ce qu'elle augmente diminue ou bien est ce qu'elle reste constante je vous rappelle le verbe évoluer signifie augmenter ou diminuer ou rester constant donc comment change la largeur du cratère lorsque on la on la lâche de plus en plus haut question 6 comment évolue l'énergie de pesanteur de la bille lorsque son altitude augmente donc est ce qu'elle a plus d'énergie est ce qu'elle a la même quantité d'énergie ou est ce qu'elle a moins d'énergie qu'on appelle de pesanteur lorsqu'elle est de plus en plus haut donc justifiez votre réponse par rapport à ce que vous voyez dans les résultats expérimentaux document numéro 4 énergie de pesanteur et influence de la masse cette fois ci donc en plus de l'altitude je vous dis qu'il y à un autre paramètre qui influent c'est à dire qu'il fait changer énergie de pesanteur d'un objet et je vous dis plus l'énergie plus l'objet pardon et l'ouvre plus il possède de l'énergie de pesanteur donc c'est ce que montre l'expérience qui est à droite là donc cette expérience c'est une main à chaque fois qui qui maintient on va dire en altitude en hauteur au dessus d'un bac de la sable deux balles différentes la balle jaune pèse 55 grammes la balle bleue pèse 12 grammes donc on a bien fait attention qu'elle soit la même hauteur toutes les deux et on les lâche sans un sans leur donner du haut d'une autre vitesse que juste l'énergie de pesanteur donc elles ont l'énergie de pesanteur départ et on lâche dans le sable elles forment la marque a pour celle de gauche et la marque b pour celle de droite on voit que la marque b quand même moins large et moins profonde que la marqueur expliquer pourquoi la manipulation que je viens de vous décrire montre qu'un objet lourd possède plus d'énergie de pesanteur qu'un objet plus léger donc un mur argumenter votre réponse en vous aidant évidemment des résultats des lâchés que vous avez dans les photos